Plus de talent sur le terrain, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tous les cas, j'ai hâte de voir ce rapport de force. Il y a une chose peut-être importante quand même à souligner, c'est que dorénavant, le but marqué à l'extérieur ne compte plus double en Ligue de Champions. Et Carlo Occellotti en a parlé à ses joueurs, dans le sens où tout ne se jouera pas ce soir. On est sur 180 minutes, voire plus de confrontations entre ces deux grandes équipes et ces grands joueurs. Mais psychologiquement et aussi au niveau du résultat, ça va être important ce soir. Regardez, regardez la collade entre Karim Benzema et Kylian Mbappé. Il y a de la décontraction, il y a de la concentration, il y a des sourires aussi, mais dans quelques instants, ces deux-là ne seront plus amis du tout, puisque Parisien et Madrilène vont se livrer un très très grand combat. Et on attend, on attend de voir Kylian Mbappé dans ses oeuvres. Il se marre, l'attaquant français. Les yeux de l'Europe sont rivés sur le Parc des Princes. On attend de voir l'affrontement entre Madrilène et le Paris Saint-Germain. C'est l'ordre établi qui veut rester tout en haut le Real Madrid, alors que les Parisiens, eux, veulent tout remercier, veulent remporter leur première. Peut-être pour la première fulgurance de Kylian Mbappé qui est entrée dans la surface de réparation. Il avait touché Angel Di Maria, la frappe n'est pas cadrée, mais la première banderie plantée par les Parisiens est venue, comme souvent, de Kylian Mbappé. Oui, éliminé ou pratiquement éliminé. Oui, 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 la profondeur pour Mbappé ! Devant Thibaut Courtois sur une ouverture lumineuse de Léo Messi, qui avait vu partir Kylian Mbappé, la meilleure opportunité de la part. Centre de Messi, il est bon vers Danilo. Ballon qui a rebondi, on réclame une faute de main dans la surface de... Et Mbappé dans ses dribbles, ça pue sur Verratti, le 1-2 sollicité par Mbappé. Pas de faute, sifflé par M. Orsato, ça fait rire jaune. Kylian Mbappé qui a réussi à intervenir, Nuno Mendes le centre, le tir de Nuno Mendes, Thibaut Courtois était là sur la trajectoire. Oui, centre-tir, comme vous avez failli. Kylian Mbappé qui a réussi à faire la différence dans une position qu'il adore, l'Argentin qui enchaîne du pied droit, les dribbles sont passées pour Léo. Tony Kroos pour le frapper, il est bien frappé, la tête de Casemiro, qui passe à côté, fin de cette première période. Globalement, le Paris Saint-Germain a eu la maîtrise, a eu une petite occasion, mais 0-0 entre Parisiens et Madrillais. Oui, pour l'instant, Paris mérite... Globalement, dominé cette première période, sans se créer d'énormes occasions. Kylian Mbappé en a une, Thibaut Courtois s'est interposé, mais on sent que les deux équipes se regardent encore, se craignent bien sûr. On n'est qu'au quart de ce huitième de finale. Oui, c'est bien résumé. On n'est qu'au quart de cette confrontation, c'est un match très tactique. Oui, première période. Oui, à côté, exact. Alors qu'on a vu la belle image et André Di Maria donner la collade à celui qui fut son entraîneur au Real Madrid. Carlo Rache-Paredes, qui attendait l'arrivée de Nuno Mendes, Verratti, on joue dans des petits espaces ! Et Courtois, qui sort l'apparat de Vaud, Kylian Mbappé ! Avec la présence de Casemiro, qu'on voit toujours en couverture de Kroos et de Modric. Avec Grosfot, Grosfot sur Minitao, carton jaune pour le défenseur brésilien après son intervention sur Kylian Mbappé. Oui, il n'était pas d'accord. Ils sont asphyxiés par le Paris Saint-Germain. Mbappé, Bessi ! Dans les gants, Thibaut Courtois, ça se rapproche. Oui, c'est cadré, donc c'est bien parce que ce qu'il se... Minitius a remis vers Tony Kroos, qui a une bonne frappe ! Kroos, ça passe au-dessus. Elle était dangereuse, cette frappe de l'Allemand. Oui, parce qu'on connaît la frappe. Allez, ce serait le bon moment, ce serait le très très bon moment pour Paris et Mbappé, qui a frappé, ça a fini dans les gants de Thibaut Courtois. Le match qui est en train de se débrider, Savana-Mutalo, Mbappé maintenant dans la surface. La quatrième pour Mbappé, des pénaltis ! Pénaltis pour le Paris Saint-Germain ! Kylian Mbappé, fouillé dans la surface de réparation ! Pénaltis pour Paris ! Désigné, soutien, Léo Messi, qui en a déjà marqué deux en Ligue des Champions, qui a le soutien de tout le monde, qui a le soutien du Parc des Princes, tout entier ! Messi s'est arrêté par Thibaut Courtois qui est parti du bon côté, et qui met en échec l'attaquant du Paris Saint-Germain. Toujours 0-0, c'est Courtois qui maintient le Réal. Alors, Messi ou Neymar, c'est Messi ! Tu pieds gauche, on laisse à côté du but de Thibaut Courtois, pas en réussite ce soir à l'Argentin. Non, moi je trouve qu'il fait un bon match, mais effectivement dans la finition et sur son pénalty. Sauve pied gauche qui a décalé Mbappé, Mbappé toujours ! Ça passe à côté ! Le PSG est maudit ! Dans cette partie, le ballon qui passe à ras du poteau de Thibaut Courtois. Garnagay, plein axe, la fin de frappe pour la frappe maintenant. Ça finit dans les gants de l'infranchissable ce soir, Thibaut Courtois. Allez, il faut tout le monde dans la surface, pour l'instant il n'y a personne, il n'y a des marres. Un dernier éclair, un dernier éclair ! Un dernier éclair ! Un dernier éclair ! La foudre vient de sa bête ! Sur le pote des brasses, elle a jaillit le pied droit du meilleur joueur du monde, Julian Mbappé ! 1-0 pour le PSG ! Ça pouvait être que lui, Paul ! Ça pouvait être que lui ! On est arrivé vers la fin du match ! Quand de nouveau, Kylian Mbappé s'est chargé de tout, tout seul, c'est coéquipier ! Le PSG qui aura réussi à faire plier le Real Madrid. Madrid est à un genou et il se prosterne devant son nouveau roi, Kylian Mbappé ! Grande, grande Kylian ! C'est mérité en tous les cas, vraiment mérité cette victoire du Paris Saint-Germain ! Ça aurait dû arriver plus tôt ! Vinicius Benzema y Asensio en la punta del ataque del equipo de Carlo Ancelotti. Enseguida veremos la alineación de Mauricio Pochettino, en la que hay muy poquitas novedades, sólo una con respecto al partido de Paris, sale del equipo de Ivaria, entra en el once titular a Neymar, que va a jugar arriba con Mbappé y con Messi. Ahí están los capitanes, Marquinhos y Karim Benzema, junto al colegiado holandés para su carrera. Está de dulce, y ahí está, comienza el partido. Juega la pelota Asensio, atención el balón largo para Vinicius, y a punto, a punto, a punto, a punto. Atención para Carvajal, la va a pegar Carvajal, fuera, se equivocó Neymar y Kroos, apretó donde debía, robó un balón en zona peligrosísima, Kylian Mbappé se va a cambiar de camiseta. Portería de Thibaut Courtois, el balón para Paredes, arriba y a la derecha el intento del Paris Saint-Germain, saque de puerta para el Real Madrid. Se enfadaba Carlo Ancelotti con ese pase fallido de Luka. Deja pasar Neymar, viene la pared con Kylian, el disparo, Thibaut Courtois, tercera parada del portero del Real Madrid en 21 minutos de juego. Bueno, de nuevo, no quiero repetir lo mismo, pero cada salto de los centrales a un balón. Intenta llegar a Leo Messi, el disparo, fuera, Karim Benzema se encontró esa pelota, buscó una rosca maravillosa y la pelota terminó en córner porque rozó en un defensor y se fue a la esquina. Neymar en el área, la jugada para Messi, no va a llegar la pelota a entrar porque superó a Thibaut Courtois, pero la pelota iba muy forzada. La pared maravillosa de Neymar con Messi, no hubo gol de milagro. Ahí está, sí, bueno, se juntan los dos, aunque no parece... Carvajal para Valverde, Valverde la pone, Karim atrapó Donnarumma. Ahí sin darle mucha fuerza a ese cabezazo, es muy complicado. Toni Kroos que la pone, Karim Benzema que se eleva, ¡fuera! La cruzó en exceso ahora Karim Benzema sobre el palo izquierdo de la puerta de Donnarumma. Una buena pelota de Toni Kroos. Si no lo consigue, ahí se lleva el balón Neymar. Atención a la carrera de Mbappé, terreno abierto, viene a cerrar Álava, peligro. Ahí va Kilian en cara sobre él. Álava va a buscar el disparo. Gol de Kilian Mbappé. Es un depredador descomunal. Es una verdadera bestia futbolística. Apenas ha tenido que correr encarado. Ahí a Dani, a David Álava. Y el golpeo es inapelable para la puerta de Thibaut Courtois. Marca el primero. Kilian Mbappé en el Bernabéu. Ya tiene dos el París. Hay que morir en el campo. No puedes permitir estas acciones. Bueno, pues termina la primera mitad. De momento, al descanso, gana el París Saint Germain. 0-1. El Santiago Bernabéu, gesto serio del técnico italiano. Y la verdad que la cosa está complicada, pero no imposible. El Madrid pierde 0-1 en el marcador frente al París Saint Germain. Necesita dos goles en la segunda mitad. Este tipo de resultados siempre con un gol. Con un gol. Parece que cambian como de la noche al día. Encontran siempre al tercero hombre saliendo, que lo hemos comentado mucho también. Pelota Vinicio para meter al Madrid en el partido. Vinicio se encarando el disparo. Muy forzado. Atrapó Donnarumma. Son jugadas individuales. Puede salirle alguna, pero le están defendiendo bien. No, no. Es así. Es así, claramente. Atención a Donnarumma. La va a regalar. El balón para Vinicio. Vinicio la saca. Benzema. Gol. Del Real Madrid. Donnarumma es un amigo. Qué liada del guardameta. Sin nada. Con el Madrid. Prácticamente apostando por una presión posicional. Aparece ahí Karim. Para llegar el envío al área. Karim Benzema. Se anticipa. Fuera. Se fue el Saoelo. Nacho revolcándose. Pensando que la pelota estaba. Huele sangre al Bernabéu. El tema frontal del área. Mete Geyer. Le queda Vinicio. Arriba. Le había quedado un rebote. Por lo tanto, no había fuera de juego. Le venía de un contrario a la pelota. Se va apagando la jugada. Luka Modric continúa. Luka que mete. ¡Qué balón para Karim! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol de Karim Benzema! ¡Qué pasa! Lo de Luka Modric es para hacer una elegía. Para hacer un poema medieval. Para cantar el mío Cid. Lo de Luka Modric es para quitarse el sombrero, lanzarlo al aire y aplaudir hasta que no quede una gota de aliento. ¡Qué jugador! ¡Qué carrera! Como si fuera un juvenil. Y cuando está muerta la jugada la vuelve a reactivar. Ha hecho un gesto. Bueno, esto es el Bernabéu. Pelota para Vinicio. Vinicio que se va. Vinicio que encara. Marquillo que la saca. ¡Gol! ¡Gol! Tremendo. Ha estado el Madrid muy cerca del cuarto gol varias veces. Ahí está Kylian Mbappé. Puede de momento con Lucas Vázquez. Se ha tirado. Saque de portería. Se tiró. Se tiró Kylian Mbappé. Le aguantó Lucas Vázquez. Saque de terminar. Va a terminar el Madrid. El Madrid. El Real Madrid está en los cuartos de final de la Champions League. El Paris Saint Germain ha quedado fuera a pesar de los dos goles de Kylian Mbappé. A pesar de haber dominado la primera parte. Ha sufrido la magia, la historia.